Qu'est-ce que c'est la crise ? La gestion de la cité, pas forcément le fonctionnement quotidien des partis politiques. On a l'étage économique et social, et on voit bien qu'il y a une décomposition du fonctionnement de l'État. On a une déliquescence de la société, on voit un incivisme généralisé, et donc on a effectivement une crise dont on a du mal à voir par vous, il faudrait l'aborder pour en sortir. Donc c'est une situation qui perdure depuis une dizaine d'années, malgré des changements, mais c'était des changements purement formels, puisque si on a à l'esprit quand même le triptyque de la révolution qui était « Choglareya Karamavataniya », ce n'est plus du tout ça qui est visé. Or, pourtant, c'était le fil conducteur. C'est ça qui allait permettre de donner une orientation. Après, il fallait lui donner un contenu, bien sûr, mais la plupart, l'essentiel des gouvernants qui se sont succédés n'ont absolument pas essayé de transformer le système économique et social, et même transformer le fonctionnement de l'État. La seule innovation, c'est l'ISI. C'est la seule structure qui est sortie de ce magma de problèmes qui est effectivement une structure indépendante qui permet en principe une gestion des élections de manière transparente et efficace.